ah mais toi t'es déjà réveillé coucou bon matin bobi vous aussi vous avez fait un aller salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je viens tout juste de me réveiller bon je pense que vous avez compris en lisant le titre de la vidéo aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus personnelle vous savez il ya quelques jours j'ai fait une vidéo où j'ai mangé que des desserts à montréal pendant 24 heures je me suis régalé j'adore faire ce genre de vidéo parce que c'est des concepts que je trouve trop drôle néanmoins ce n'est pas ce que je mange vraiment tous les jours de la semaine vous l'avez compris et vous étiez plusieurs à me demander carles qu'est ce que tu manges vraiment pendant une journée alors je me suis dit que c'était le moment idéal de vous faire cette vidéo et je pense que ça va être très intéressant si vous aimez ce genre de vidéos exploser le compteur des likes et dites moi en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse ce genre de vidéos à d'autres moments dans l'année parce que là on est en plein été donc ça va être summer edition mais pourquoi pas refaire ce concept à l'automne ou durant l'hiver pour vous donner plein d'autres idées de recettes parce que vous le savez je suis très gourmand et j'adore découvrir plein de nouvelles recettes de nouvelles choses et vous les partagez alors voilà cette vidéo commence tout de suite avec ce que je commence à boire le matin tous les matins parce que je trouve que ça commence très bien la journée oui oui on va manger tout de suite allez tapis no assis voilà ça c'est mieux bon chien vous avez compris ça c'est pas pour moi coucher je prends du gingembre avec un citron bio je prends un bon morceau de gingembre comme ça que j'ai rincé je laisse la peau je le râpe je le mets dans ma petite théière je récupère l'eau qui est bouillie je récupère du petit curcuma je mets l'équivalent d'une bonne cuillère à café j'ajoute aussi une cuillère à café de miel et je termine avec mon eau au gingembre qui a bien infusé bien sûr j'en ai préparé un pour Isaac il va le voir quand il va se réveiller mais je peux vous dire que ça ça commence très très bien la journée et aujourd'hui puisqu'on est samedi je me suis réveillé à 9 heures je vais avoir le temps de cuisiner tout ce que j'ai le plus envie de manger et ça c'est vraiment mon petit plaisir de pouvoir cuisiner et surtout on va aller faire un tour dans le jardin parce qu'il y a plein de belles choses qui ont poussé mais ça ça va être pour le lunch juste avant je vais préparer mon petit dél je vais prendre deux bananes je vais démarrer mon four à 400 degrés fahrenheit je vais prendre comme ça un petit moule carré deux bananes je viens les écraser pour bien les mettre en purée j'ajoute environ une demi tasse de flocons d'avoine deux cuillères de graines de chia un petit trait de lait d'amande ça a pas besoin d'être très précis mais faut pas que ce soit trop liquide c'est environ trois cuillères à soupe ou quatre un petit peu d'arôme de vanille je mélange comme il faut je récupère un petit sac de fruits congelés comme ça je prends un mélange et je fais seulement les ajouter sur le dessus et hop ça part au four pour un bon 30 minutes c'est une petite recette que j'ai déjà testé sur la chaîne c'est une vidéo tic toc qui m'avait fait découvrir ça et je peux vous dire que c'est juste délicieux je mange ça vraiment très très souvent depuis que j'ai testé ça et puisqu'il faut attendre pendant environ 30 minutes c'est le moment idéal d'aller faire ma petite beauty routine du matin pour ceux qui ne sauraient pas avec isaac on est sorti notre mat de skin care ce matin je vais commencer par nettoyer mon visage avec la poudre nettoyante cover in sunshine je mets un peu de poudre dans le creux de ma main ça change de couleur parce qu'il ya du curcuma comme dans mon thé Parfait je continue avec notre petit sérum à la vitamine c fully charged et je termine avec une crème hydratante qui s'en vient bientôt et ma peau est éclatante et on va pouvoir aller manger notre petit déj bien sûr je vous ai mis le site dans la barre de description ou alors là comment commencer la journée en beauté ça c'est comme manger un petit dessert healthy le matin ce truc ça m'aimait toujours autant de bonne humeur c'est hyper réconfortant c'est tellement savoureux il ya aucun sucre et ce qui est génial c'est que vous pouvez aussi le manger le lendemain quand ça refroidit c'est aussi bon ce n'est pas pour rien que j'ai refait plusieurs fois cette petite recette tic toc ou c'est chaud et puisque aujourd'hui je partage tous mes petits secrets avec vous le matin je prends aussi de la vitamine c un petit sachet là comme ça avec la biotine et de la vitamine b12 la biotine c'est pour les cheveux et la b12 c'est puisque je suis végétarien je mange pas de viande c'est là qu'on la retrouve habituellement la b12 alors comme ça avec tout ce que je viens de bouffer et mes vitamines je suis prêt à attaquer la journée bon je vous avoue que j'aurais préféré qu'il fasse gros soleil pour cette vidéo summer edition mais ce n'est pas le cas on décide pas de la température j'ai quand même décidé de sauter dans l'eau fraîche parce que j'adore ça et maintenant on va aller faire un tour dans le jardin je vous l'avais promis on y va en même temps c'est le week-end alors je n'ai pas pu résister à prendre un petit spa alors qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui on va clairement se récupérer ces petits radis ils sont gigantesques j'aime bien les rincer comme ça avant de les rentrer dans la maison il ya moins de terre et on va même se faire quelque chose avec les feuilles c'est parfait en plus ça va donner un peu plus de lumière aux petites betteraves jaunes ensuite je vais récupérer de la salade je prends les feuilles extérieures comme ça ce qui leur permet de continuer à pousser au centre j'en ai plus plus longtemps je vais aussi récupérer ce beau concombre nickel et les premières courgettes où ça va être trop bon une jaune et une verte nickel je pense qu'avec ça j'ai tout ce qu'il faut pour mon lunch j'ai tout nettoyé mes petits radis ma salade les légumes j'ai quelques petites réserves en plus il est midi 6 et ça va être l'heure d'attaquer mon lunch pour ce midi j'ai fait bouillir une grosse casserole d'eau je vais récupérer seulement les feuilles des radis je vais les plonger dans l'eau bouillante et je vais les laisser blanchir comme ça pendant 30 secondes à une minute pendant ce temps là je mange un petit ravi c'est toujours meilleur on dirait quand c'est toi qui les a fait pousser quand les tiges sont rendues un peu plus molles je les récupère et je plonge ça dans de l'eau glacée très très froide j'ai bien essoré les feuilles je vais les mettre en petits morceaux dans un petit bol je mets deux cuillères à soupe d'huile de sésame une cuillère à soupe de sauce soya et une cuillère à soupe de vinaigre de riz je mélange comme il faut et j'ajoute mes petites feuilles de radis j'ajoute un peu de sel je vais bien mélanger avec la vinaigrette et j'ajoute des graines de sésame comme ça et ça fait une super petite salade asiatique c'est incroyable ce truc je vais me préparer une autre petite salade avec les concombres et les radis nickel j'ai coupé les petites courgettes en morceaux je vais les sauter dans l'huile avec sel et poivre je me suis préparé des petits filets de thon j'ajoute les courgettes à côté et je viens zester un petit peu de citron sur le dessus et vous avez sous les yeux ce que carlis cooking mange le midi clairement je me sens hyper privilégié de pouvoir manger tous ces bons légumes du jardin la petite salade que j'ai faite avec les feuilles de radis bien sûr vous pouvez la refaire facilement à la maison mais si vous n'avez pas de feuilles de radis parce qu'ils sont pas super beaux à l'épicerie ou que vous n'en avez pas dans le jardin vous pouvez faire la même recette avec des brocolis que vous faites cuire et je vous jure c'est juste incroyable ces petites salades ont un goût un peu asiatique qui me plaisent énormément c'est vraiment des saveurs que je kiffe moi je pourrais manger honnêtement que des légumes je serais très très heureux durant l'été je vais attaquer les petites courgettes c'est les premières que je mange du jardin cette année je les ai gardés pendant deux jours de plus pour pouvoir vous les montrer dans la vidéo hyper simple mais tellement savoureux pour les petites protéines du lunch les filets de thon que j'ai pris en conserve je les ai pris dans les conserves qui sont en verre parce que c'est meilleur pour la santé et puisqu'on n'a jamais assez de légumes la petite salade que j'ai faite avec les feuilles de salade du jardin les radis les concombres la vinaigrette j'ai fait ultra simple seulement de l'huile d'olive avec du vinaire et de cidre de pomme et c'est vraiment savoureux alors vous avez vu ce que je mange quand j'ai vraiment envie de me faire plaisir à la maison comme quoi ça va toujours besoin d'être ultra sucré ou ultra gras au jour le jour j'aime bien manger assez healthy mais bien sûr je ne peux pas terminer un repas sans prendre une petite touche un peu plus sucrée alors je vais vous montrer ma méthode pour me sucrer un petit peu le bec mais de façon santé après avoir mangé toutes mes salades puisque c'est l'été malgré la pluie je ne peux pas passer à côté de l'occasion de vous montrer ma version healthy de la slotch que j'adore boire durant l'été je fais toujours congelé des petites fraises quand j'en ai trop comme ça que je n'ai pas tant de tous les manger je presse ensuite le jus d'un citron et d'une lime je récupère mon mixeur je mets les fraises congelées dedans avec le jus des agrumes et environ une demi-tasse d'eau et je mixe et au bout de même pas une minute vous avez un truc de fou alors je vous jure que ça tout le monde veut boire ça l'été au bord de la piscine c'est clairement le meilleur refresher les fraises elles sont suffisamment sucrées par elles mêmes pour pas avoir besoin de rajouter d'autres sucres à l'intérieur et ce qui est génial c'est que quand il fait très très chaud ça continue de fondre un petit peu et ça fait vraiment une slosh incroyable bref moi je vais continuer de boire ma slosh aux fraises et ensuite je vais aller faire des petites courses parce que pour la collation je vais vous préparer un autre dessert que j'ai testé cette semaine et que j'ai adoré et vous étiez nombreux à voir la recette sur instagram alors on va faire ça ensemble avant de partir je vais mettre 10 dates dans un bol et je vais les laisser tremper dans de l'eau qui a quand même bien chauffé pour les réhydrater et vous allez voir ce qu'on va faire ensemble après avoir fait les courses c'est l'heure de vous donner la recette de ma tarte chocolat vegan à l'avocat vous voyez la petite vidéo ici que j'ai posté cette semaine sur instagram vous avez été très nombreux à me demander la recette et bien c'est maintenant que ça se passe pour la croûte on a besoin d'une demi tasse de noix de grenoble d'une demi tasse d'amandes une tasse de noix de coco râpée non sucrée de l'extrait de vanille et on va prendre 5 des dates qu'on aurait hydraté dans un mixeur je mets les amandes les noix de grenoble la noix de coco râpée un petit peu d'arôme de vanille et je vais mettre les dates je prends bien sûr soin de retirer le noyau parce que ça on n'en veut pas on peut mettre aussi une petite pincée de sel et on va mettre ça en poudre vous voyez quand c'est bien en morceaux ça se colle ensemble et ça peut faire vraiment une pâte c'est parfait moi je prends une assiette à tarte avec un fond détachable comme ça celle ci elle fait 19 cm de diamètre je viens verser la préparation à l'intérieur je l'écrase comme il faut avec les doigts et je viens faire des rebords pour que ça fasse vraiment une croûte de tarte on a juste à former ça avec les doigts vous voyez c'est super facile donc ça c'est nickel ce que j'adore avec cette tarte c'est qu'elle est hyper rapide à faire maintenant je vais vous montrer ce qu'il faut pour faire la garniture les cinq autres dates que j'ai déjà dénoyauté un quart de tasse de cacao en poudre soit un gros avocat ou un avocat et demi s'ils sont plus petits encore un peu d'extrait de vanille du sirop d'érable et du lait d'amandes on reprend notre mixeur on y dépose les avocats les dates le cacao en poudre mettez environ une cuillère à soupe d'arômes de vanille deux cuillères à soupe de sirop d'érable je le fais à l'oeil et aussi deux cuillères à soupe à trois cuillères à soupe de la d'amandes ça va dépendre de la façon dont vos avocats sont mûrs et vous avez compris on met en purée on récupère notre fond de tarte et regardez moi ça c'est juste trop beau ce qui est assez bluffant c'est que ça a pas vraiment le goût de l'avocat ça prend vraiment le goût ou la saveur du chocolat faut quand même faire le test de qualité c'est assez incroyable ce truc et vous avez compris on vient prendre les petites framboises pour décorer tout le tour de la tarte et pourquoi pas au centre qui aurait pensé que cette petite tarte aurait pris moins de 10 minutes à faire on va venir se découper un morceau habituellement faut la laisser un peu au frais mais je suis trop impatient de la déguster ça a l'air tellement délicieux et voilà ça a l'air tellement délicieux il est venu pour la dégustation de tartes au chocolat j'ai déjà mangé hier l'autre tarte que tu as fait sur tiktok je l'ai pas fait sur tiktok encore je l'avais fait sur instagram ah oui c'est pareil c'est tellement bon est-ce que tu pourrais te douter qu'il y a de l'avocat dans ça pas du tout c'est tout tellement bon et je pense si tu ajoutes une petite banane coupée tu pourrais faire un bananasse plutôt quelque chose que tu as oui Isaac il adore avec la banane très bon moi je vais terminer demain juste avec Isaac pour la collation et nous on se retrouve pour le repas du soir il est 18h30 c'est l'heure d'attaquer mon repas pour ce soir et je vais vous montrer la recette que je me fais et que je fais à Isaac quand on a vraiment envie de se faire plaisir il faut 4 paquets de ramen 3 oeufs un paquet de tofu ferme que j'ai mis en gros cube des petites chips d'algues comme ça 3 pouces d'ail que j'ai haché finement 2 cuillères à soupe de beurre de la sauce sriracha 2 cuillères à soupe de sirop d'érable 4 cuillères à soupe de sauce soja et des noix de cajou que je vais mettre en morceaux nickel je vais aussi casser les oeufs et les brouiller et parfait dans une grande poêle je vais faire fondre le beurre j'ajoute l'ail j'ajoute la sauce sriracha au goût moi j'aime quand c'est quand même un peu piquant je mets aussi le sirop d'érable et la sauce soja déjà comme ça ça sent ultra bon à côté j'ai fait bouillir de l'eau je vais prendre une louche que je mets dans la sauce que j'ai fait et une deuxième je dépose mon tofu à l'intérieur et je vais le faire fuir je les tourne comme ça de tous les côtés pour qu'ils soient bien enrobés avec la sauce je mets aussi les noeuds dans l'eau bouillante voilà quand le tofu est bien cuit et bien enrobé je le mets dans une petite assiette à côté j'arrête le feu entre temps mes noeuds ont bien cuit je viens les écouter je les ajoute dans la sauce je mélange tout comme il faut j'ai déjà de l'eau à la bouche et je viens déposer les oeufs que j'avais battu et je mélange jusqu'à ce qu'ils soient bien cuit juste avec la chaleur de la poêle ça va déjà cuire les oeufs et ça va être parfait là les nouilles ont bien tout absorbé la sauce c'est parfait sur le dessus j'ajoute les morceaux de tofu et je termine avec les noix que j'ai mis en morceaux et les petites ailes que j'ai aussi coupé pour la déco et on va être prêt à manger j'ai trop hâte de manger ça ça c'est vraiment notre truc qu'on a envie de se faire plaisir comme j'ai dit c'est super et confortant et ça me rappelle les plats qu'on mangeait quand on était en indonésie délicieux vraiment délicieux à essayer à la maison aux alentours de 8 heures j'ai récupéré un petit peu d'eau je les fais bouillir je suis allé prendre de la menthe et de la stevia dans le jardin je les fais infuser pour me faire une petite tisane je me suis servi un petit bol de cerises et un verre de camboucha ça c'est ce que j'aime boire et manger pour terminer ma journée durant l'été moi je vais terminer la petite tisane avant d'aller marcher avec isaac et avec les chiens parce que c'est toujours ce qu'on fait à la fin de la journée j'espère surtout que ça vous a donné plein de bonnes idées pour cuisiner des trucs durant l'été tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite et si tu t'abonnes c'est pas encore fait et en attendant la vidéo de la semaine prochaine vous le savez vous êtes les meilleurs ciao ciao faut juste pas que je me brûle je me suis brûlé